B B Abonnez-vous ça fait des bia¿ Tu likes sushi Choisz le prochain épisode en fin de vidéo Promettez-vous de vivre à ses coté et de veiller sur elles Oui la préserver de toutes les terreurs connue et à connu Mener une double vie être incapable d'empêcher son enlèvement Qu'est ce que vous faites la être responsable de son viol tm dizer Vous la lui cacher votre infertilité Immortalité ? C'est tendu, là, quand même. Écoute-vous, Dieu. Vous pouvez embrasser la mariée, évidemment. Vous auriez dû me tuer. Ok, donc le ton est donné. Ethan a visiblement épargné sa vie par le passé, et lui s'apprête à ne pas du tout en tenir compte dans cet épisode. Le destin murmure à l'oreille du guerrier. Une tempête approche, et le guerrier lui répond... Y a pas de code pour toi, Bernard ! Ah, t'as qu'à envoyer un SMS, allez, il y a justement une bière au frais ! Quoi de neuf, sinon ? Bonsoir, monsieur Hunt. Je vous résume la situation. Le méchant qu'on a vu au début était un ancien agent, devenu le leader d'une dangereuse armée de mercenaires dont un bon nombre sévit encore. Ils sont responsables de l'épidémie de variole qui ravage la région du Cachemire contrôlée par l'Inde, et qui menace un tiers de la population mondiale. Il manque un élément important, j'ai l'impression. C'est bizarre, je suis pas convaincu. Tout cela semble indiquer que John Lark et les Apôtres travaillent ensemble à se procurer des armes nucléaires en état de fonctionner. Ah bah voilà, le nucléaire ! Il manquait tout simplement un nouveau client qui veut tout faire péter. Merci John Lark ! Votre mission, si toutefois vous l'acceptez... Je ne l'accepte pas. Mais euh... Attendez, on a pas de plan pour ça, on a un plan B ? C'est quoi qu'il refuse ce con ? Mais j'en sais rien hein, pourquoi ? Qu'est-ce que t'as peut te foutre ? Non pardon, évidemment, évidemment que je l'accepte. Comme d'habitude, c'était juste pour voir, je l'avais jamais tenté quoi. Votre mission est d'empêcher les Apôtres d'acquérir le plutonium en utilisant tous les moyens dont vous disposez. Bonne chance, Etam. Ce message s'auto-détruira dans 5 secondes. Ah c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant ! Mais c'est un pémoyer votre truc là les gars ? Y'a du laisser aller par rapport aux précédents épisodes les gars ! Ce message s'auto-détruira dans 5 secondes. Le plan d'après, Ethan a déjà rendez-vous avec les mecs qui détiennent le plutonium. Ah non mais il a pas le temps les mecs ! Alors, on a conclu cette transaction ? J'ai survécu dans cette activité grâce à une petite voix que j'ai dans la tête. Jiminy ou quoi ? Pardon ? C'est Jiminy Cricket. Ha 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 ! T'es marrant ! Je suis malade Monsieur Hunt ! Et qu'est ce qu'elle dit ? Elle se tait. C'est plutôt bon signe, non ? Parce qu'avoir comme ça une petite voix dans la tête vous deviendrez fou quoi. C'est pas agréable quoi, c'est ça que je veux dire. Hein ? Ne lui fais pas confiance à lui, attention ! Arrêtez ! Monsieur Hunt, arrêtez ! Vous payez, je paye. Donc on est sur une mission tout à fait possible accomplie en 8 minutes alors. D'accord. Franchement ça me ferait du bien. Tuez-les ! Bon bah c'est reparti j'imagine, hein ? Vous nous donnez le plutonium et on ne tue pas votre ami. Pense pas à moi ! J'avais pas le choix. T'inquiète. Il est où le plutonium ? Disparu. On sent qu'il a 5 missions impossibles dans les jambes, hein. Ouais ouais, il est moins efficace le bougre. Étant donné qu'il a choisi la vie de ses hommes plutôt que le plutonium, un choix qu'on va d'ailleurs lui reprocher à peu près 250 fois dans le film. Vous avez choisi vos hommes et maintenant le monde est en danger. Si vous n'aviez pas choisi la facilité à Berlin, je ne serais pas là. Si Hunt n'avait pas perdu le plutonium à Berlin... Fuck you ! Il repart en mission pour tenter d'arrêter cette attaque nucléaire, mais cette fois il ne sera pas seul. La CIA a décidé de s'en mêler. L'agent Walker de la division des opérations spéciales. Sa réputation n'est plus à faire. Ce petit stratagème là pour en dire long sur un personnage qui vient de débarquer à l'écran, ça fait toujours marrer. Vous parlez bien de l'agent spécial de 36 ans né à Mulhouse et qui adore le hooker sur glace, right ? Ethan et Walker vont donc devoir coopérer pour récupérer des informations sur le plutonium lors d'une rencontre à Paris entre le fameux John Lark et une certaine veuve blanche. Attendez, y'a un problème. Y'a un orage au-dessus. On est assez parlé. On se retrouve à Paris. Le mec est quand même un branquignol, hein ? Les mecs l'ont pas du tout respecté d'entrée de jeu, c'est à dire que moi le message que je reçois, c'est Je suis un agent plutôt solide qui fait pas dans la demi mesure. Je suis avant tout quelqu'un de très peu futé, en somme je réfléchis pas des masses. Ha 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 Écoute Walker, je sais que t'as besoin d'exister aussi, d'accord ? Mais c'est Vous avez perdu votre oxygène Oh ça va être long Oula ça va être long cette histoire Maintenant qu'ils sont arrivés sur place Ils doivent trouver John Lark à l'aide d'un espèce de tracker Cette recherche va d'ailleurs les mener dans les toilettes d'une boîte de nuit Oui ça se passe dans une boîte de nuit, cherchez pas à comprendre Calme-toi Ronaldo, tu vas bien trouver ton foie dit, je peux te le dire Décidément en demi-teinte cet agent Salut, moi c'est Walker, enchanté Je blaguais mais en vrai c'est même pas une feinte, le gars adore se présenter Je m'appelle Walker, je m'appelle Walker en fait Le gars fait ce métier pour quoi ? Au juste, pour trouver des amis c'est ça ? Ouais j'aime bien me faire secourir, tu vois, prendre des risques Et qu'on me back it up, tu vois Et qu'on me back back it up, you know Vous faites quoi là ? J'ai rendez-vous avec la veuve C'est lui qui avait rendez-vous avec elle Vous n'avez pas du tout sa tête Espérons qu'elle ne le connaît pas Ah bah il vaudrait mieux hein, sinon je donne pas cher de ta vieille peau d'agent secret Ethan Ah je ne sais pas dans quoi je me suis embarqué Bah ça dure que t'as quand même tout de suite 60 balais hein donc euh Dans quoi je me suis embarqué ? Je ne crois pas une minute que vous soyez John Lark Je ne suis pas John Lark Ok C'est un faux nom Oh la belle pirouette Bien joué, c'est pas un agent pour rien t'sais L'agent Ethan Hood L'agent Ethan Votre vie est en danger Euh... Elle est emballée de ouf, la meuf ou c'est moi ? Eh bah dis donc il m'a excité votre collègue là Elle accepte de leur vendre le plutonium A condition qu'il libère Solomon Lane Le fameux Jésus qu'on a vu au début de l'épisode Et qui s'apprête apparemment à se faire transférer Anna Conte pour preuve de sa bonne foi Les deux autres seront livrés dans les 48 heures En attendant les deux boules restent ici Petite gourmande Salut, moi c'est Walker, enchanté Ethan libère donc Lane Je vous retrouve au garage Mais alors, si vous pensiez que l'agent secret Ethan Hunt Ne stressait jamais Détrompez-vous Parce qu'une fois en moto, le gars est une flippette Il regarde 150 fois derrière lui Et le mec, c'est un toc Oh il me suit là ou pas ? Il me suit ou pas ? Il me suit ! Oui oi 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 c'est important de regarder devant aussi hein Ethan Ah bordel de merde ! Ah je me suis pété le bassin là c'est certain ! Arrête-toi ! Ah il est cuit, ça c'est certain. Attends, tu vas me dire que l'accident, c'était volontaire ? Ouais. Non mais là c'est n'importe quoi. Laissez, c'est volontaire bien sûr. Et tout ça sans parler de son espèce de meuf actuelle, on sait pas trop s'ils sont ensemble. C'est ambigu, c'est ambigu, c'est en statut compliqué quoi. Pas son ex-femme, attention, rien à voir. L'autre qui bosse sur MSX et qui a d'ailleurs sa propre mission, qui n'est pas du tout compatible avec celle de Ethan, puisqu'elle doit tuer Lane. Vous avez déjà essayé d'imaginer comment ça se passe, ce genre de situation en pratique ? Non parce que le mec c'est pas téléporté, c'est beaucoup plus basique que ça. Quoi ? Il était là il y a deux secondes. Et plus vite, plus vite, plus vite ! Tu me cherchais ? Ça t'amuse Ethan ? Tiens, va venir là ! Seulement Hunt a un autre problème, hein. Apparemment la CIA aurait monté un dossier qui indiquerait qu'il aurait éventuellement retourné sa veste pour aller du côté obscur de la force. Hunt aurait basculé. Et son intention affichée de capturer l'Arc ne serait qu'une ruse pour dissimuler le fait que l'Arc, c'est moi. Et d'où Sloane tient-elle ces informations ? Elle ne l'a pas dit. Oh, j'ai bien ma petite idée là-dessus, hein. Vous sous-entendez que Hunt et John là ? Combien de fois Hunt a été lâché par son gouvernement ? La mission est donc annulée, Hunt doit être rapatrié et son boss est chargé de ramener Lane himself à bon port. Désolé monsieur, vous ne m'avez pas laissé le choix. Qu'est-ce qu'il se passe là au juste ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Le rendez-vous avec la veuve est dans 15 minutes. Si tu veux le plutonium, il n'y a que nous qui pouvons le récupérer. T'es avec nous ou pas ? Je m'appelle Walker. Et on le sait ça, Walker, on le sait ! Ne le quitte pas des yeux. Oh, t'inquiète pas pour lui, il va même faire beaucoup plus que ne pas le quitter des yeux. Ça a assez duré, je vous sors d'ici. Appelez les apôtres, prévenez-les. Ah d'accord, donc John Lark, c'était Walker alors. Ok, d'accord, non mais c'est beaucoup plus clair, tu vois. Parce que maintenant je comprends pourquoi le gars faisait que se présenter c'était pour assez dans son personnage. Voilà ! Mais oui, évidemment, bah oui ! Qu'est-ce que je vais m'amuser à me présenter à tout le monde, ça n'a pas de sens. Hein ? Ça n'a pas de sens. Sauf que Tan, les gars, réfléchissez un petit peu là, il avait tout prévu le mec, il avait tout prévu ! Sauf que les gars, là Walker, c'est pas n'importe qui non plus, hein ! Allez-y. En effet, Tan. Moi aussi, j'avais tout prévu. Attends, t'es toujours Walker là, t'as pas retiré ton masque. Ouais, mais j'ai toujours rêvé de faire ce mouvement là en fait. Depuis Fantomas, je suis un grand fan. Euh, de Fantomas ? Waouh. Ok. Ça commence à faire un petit moment là, qu'on n'a pas eu de course-poursuite. Hein ? Hop, 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 là je ne vais pas par contre. Non, 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 je sais très bien ce qui se passe après les gars. En sautant, Tom Cruise s'est vraiment pété la cheville. D'ailleurs, ça se voit un petit peu. Ouais. Oh, brother. C'est pété, c'est pété ! Bon, il parvient finalement à rattraper Walker, mais bon, c'est cassé, c'est cassé les mecs. C'est pas cassé, je te pète les dents Walker, tu m'entends ? Je te pète les dents ! Le problème, c'est que non seulement Walker a libéré Lane, mais qu'en plus de ça, il a récupéré deux charges de plutonium qu'ils ont gentiment transformées en bombes à retardement, judicieusement placées de manière à menacer une bonne partie de l'humanité. Laisse tomber l'affaire. Tout va bien ? Je pars avec vous. Je sais. Je sais parce que... J'étais derrière le mur en fait. Coucou, je vous entends là par exemple. Donc c'est lui qui va sauver le monde alors, c'est ça ? Affirmatif. Ethan est parti malheureusement. Putain, j'en reviens pas les mecs. Vous cherchez quelqu'un ? Si une bombe nucléaire explosait là, elle contaminerait le plus grand réseau d'irrigation naturelle du monde. Toute l'eau douce de la frontière chinoise jusqu'en Inde et au Pakistan. Ils ont l'intention d'affamer un tiers de la population mondiale. Quand on y pense en fait, Walker c'est une espèce de Thanos en fait. Et devinez qui comme par hasard est sur place ? Il fait lien ? Son ex-femme. Bonjour. Eric, mon mari. Elle s'est mariée, bordel ! Elle s'est mariée ! Pour qui il a encore énormément d'affection, hein ? T'as faim, ouais. Ils ont déclenché le compte à rebours, on a 15 minutes ! Et là les amis, commence une course contre la montre. Pendant que son équipe tente de trouver les deux bombes et les désamorcer, lui, pourchasse Walker pour récupérer le détonateur. Je peux vous dire que ça va décoiffer. Fumier. Sacré Walker, il en rate pas une, hein. Et cette course va très loin, je peux vous le dire. Allant jusqu'à jouer les autotamponneuses version hélicoptère. Et bien sûr, vous vous en doutez, après un ultime souillage de Walker. Etan parvient à se débarrasser de lui. Et à sauver le monde, encore une fois. Etan, tu m'entends ? Tu vas bien ? On fait aller, faut juste que je remonte. Que je remonte ! Etan ? Allo ? Et voilà les amis, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous a enjaillé un petit peu pendant ce confinement. Pas des plus agréables, on va pas se mytho, hein. Dites-le moi en commentaire. Punchez le pouce bleu si ça vous a fait kiffer. Et évidemment, votez pour le prochain film en sondage les amis. Quant à nous, on se dit à vendredi prochain. À vendredi prochain prochain. On ne sait pas les amis. Ciao ! See you next time. N'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de t'abonner. Franchement, je vais être honnête avec toi. Si tu t'abonnes cette fois, t'auras du chocolat. Du chocolat. Attends, t'as dit quoi ? Du chocolat. Mais personne te croit. Du chocolat. Allez, arrête ça ! Du chocolat.